Bonjour à tous et bienvenue ! Mon défi du jour, vous présenter IRP. Trois lettres pour désigner un concept de fabrication unique sur le marché. Top chrono, c'est parti ! Nous avons développé notre concept ici à Tournon-sur-Rhône en Ardèche où nous sommes caravaniers depuis plusieurs décennies. Notre concept, c'est I pour isolation, R pour résistance et P pour protection. Parlons maintenant de la qualité de l'isolation. Contrairement à d'autres de nos confrères, on ne se contente pas d'utiliser de simples plaques de polystyrène. On utilise l'isolant XPS, le meilleur du marché. C'est une mousse hydrophobe, donc beaucoup plus étanche, extra-ferme, donc beaucoup plus résistante. C'est un excellent isolant thermique qui vous protégera du froid mais également du chaud, et phonique qui vous protégera du bruit. Ça vous permettra donc d'utiliser votre caravane été comme hiver. On utilise cette mousse dans nos parois, nos toits et nos planchers. Une bonne isolation, c'est bien, mais une meilleure épaisseur, c'est mieux. C'est pourquoi on utilise 41mm pour nos planchers et 30mm pour nos toits et nos parois. Ça nous place parmi les meilleurs du marché. Parlons maintenant de la résistance. Dans la fabrication d'une caravane, on utilise différents tasseaux, que ce soit pour le toit, le plancher ou les parois. On peut avoir du polyuréthane, du composite ou du bois. L'avantage du polyuréthane et du composite, c'est qu'ils sont tous deux imputrécibles. Donc l'eau n'a aucune incidence sur eux. L'inconvénient, c'est qu'ils sont relativement flexibles. Le bois a quant à lui l'avantage d'être très rigide et donc il peut supporter de lourdes charges. Son inconvénient, c'est qu'il est sensible à l'eau. On a donc inventé notre propre tasseau en y alliant le bois pour sa résistance et le composite pour sa longévité. Ainsi, pour limiter tout risque d'infiltration dans votre caravane, tous les composants qui seront en contact avec l'extérieur seront en composite. Malin, non ? Au niveau de notre IRP, nous en sommes donc au P. P pour protection. Et la protection, c'est le polyester. Généralement utilisé dans les bateaux ou dans les camions frigorifiques, il démontre bien sa résistance et son imputrécibilité à toute épreuve, limitant ainsi tout risque de corrosion. Il offre donc une résistance incomparable face aux graviers, aux UV, aux petits chocs, à toutes sortes d'intempéries. Et voilà, vous savez tout sur l'IRP qui, pour rappel, est unique sur le marché. C'est pourquoi on dote l'ensemble de nos modèles dès le premier prix de ce concept. On en est tellement sûr qu'on vous le garantit, l'étanchéité pendant 7 ans. Top chrono ! Défi relevé ! Sous-titrage ST' 501